Alors, vous avez entendu un blip et je vais juste regarder. OK, alors je crois que c'est le temps de commencer. Alors, merci d'être venu aujourd'hui. Aujourd'hui, cette présentation s'appelle Science humaine Programme d'études renouvelées 7e et 8e années et on va concentrer sur les ressources. Les ressources. Alors, j'espère que vous êtes dans la bonne présentation aujourd'hui. Alors, merci d'être venu, comme j'ai dit, et cette présentation va vous donner une vue d'ensemble des ressources qui ont été développées à l'appui des programmes d'études renouvelées de la 7e et la 8e années. Alors, en route. Alors, on va commencer. Le lien entre vous et la science humaine. Alors, parlez-moi de vous. J'aimerais savoir votre rôle l'année prochaine par rapport aux sciences humaines. Pourriez-vous me dire, est-ce que vous allez travailler avec les enseignantes, enseignants? Est-ce que vous allez enseigner? Quelle est votre responsabilité par rapport aux sciences humaines? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Je peux vous dire, au commencement, Je suis la consultante de sciences humaines 7-8. Je suis la consultante de 7 à 12 au ministère pour l'immersion française. Donc, ça fait partie de mon travail chaque jour. Et c'est une grande passion pour moi aussi. Donc, à vous, la parole. Et si vous voulez le mettre dans le clavardage aussi, allez-y. J'enseigne à la 7e et 8e immersion et sciences humaines à KCA, à Kenville. Et c'est mon deuxième ou troisième année en travaillant avec le programme renouvelé. Merci beaucoup. Est-ce que c'est immersion tardive ou immersion précoce, Sally? C'est précoce. Précoce. Oui. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent partager? Ou peut-être que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes ici alors? Oui. Oh, c'est Rachel qui arrive. Bonjour, Rachel. Bonjour. Bonjour. On est en train de parler de ce que nous allons faire l'année prochaine par rapport aux sciences humaines. Veux-tu partager ce que tu vas faire l'année prochaine? Oui. Je serai mentorat pour CCRCE pour 7 à 12 immersion et intensif. Immersion et intensif aussi? Oui. Excellent. Et français intégré aussi? Je pense que oui. Ok, alors, excellent. Félicitations. Donc, y a-t-il d'autres... Y a-t-il d'autres monde qui veut partager? Johnny, peux-tu voir le clavardage? Oh, merci. Je peux le voir maintenant, Mary. Merci beaucoup. Merci. Alors, quelqu'un a dit, Annick, je suis ici pour apprendre au sujet des ressources de sciences humaines. Stéphanie a dit, je travaille avec les enseignants à Chignecto pour 7 et 8. Et merci beaucoup. Ok, alors, en route. Alors, encore une fois, pour m'organiser, j'aime avoir un survol. Et aujourd'hui, nous allons faire quatre grandes idées. Pourquoi quatre? Parce que j'ai fait un petit peu de recherche sur les présentations et on m'a dit que le cerveau retient les choses en quatre. Donc, on va essayer de voir si la recherche marche. Donc, je vais présenter quatre grandes idées autour des ressources. Les choses peut-être un peu de connaissances peut-être que j'ai, puisque j'ai travaillé avec les maisons d'édition. Mais je crois que c'est important de savoir aussi. Et on va faire une exploration. Je vais vous donner des codes de Moodle. Je vais vous donner toutes les choses et on va prendre du temps. Moi, je vais modéliser et puis je vais vous laisser aller d'explorer un tout petit peu. si vous n'avez pas encore exploré les différentes ressources en sciences humaines. On va aussi parler un peu des ressources à venir. J'ai des nouvelles là-dessus, sur lesquelles je suis présentement en train de travailler. Et on va avoir des questions. Mais cette session est presque la fin de la journée. C'est presque la fin de l'école de formation pendant l'été. Donc, n'hésitez pas de mettre votre question dans le clavardage. Et maintenant, je peux le voir. Je l'ai devant moi. Et ou juste levez votre main aussi et me posez les questions. Sally a dit, je trouve que les sciences humaines avec le nouveau programme n'est pas mon sujet le plus fort ou confortable. Alors, n'importe quoi, je peux. C'est super. OK, Sally. C'est pour moi de vous fournir avec quelque chose d'intéressant. Et j'espère que des quatre grandes idées vont vous aider un tout petit peu avec l'année prochaine. Ou juste, j'espère qu'il y a un petit bijou ici et là. OK. Alors, première grande idée aujourd'hui, c'est que les ressources ont été conçues spécifiquement pour les programmes d'études renouvelés en Nouvelle-Écosse. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qu'on a acheté dans notre province. Ce n'est pas un livre d'Alberta qui a été adapté. C'est vraiment avec ce que nous avons créé dans nos programmes d'études. Et ça, c'est assez excitant quand vous considérez la possibilité de ceci. Et on va continuer à explorer ces possibilités. Et alors, sur l'écran, vous voyez les livres à gauche de septième année et les livres à droite de huitième année. Et cette série s'appelle Interconnexion. Et la maison d'édition, c'est Rubicon. Donc, je vais les appeler toujours pour la présentation, les livres, les ressources d'interconnexion. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les cours sont intitulés quelque chose. En septième année, le cours est « De nombreuses cultures différentes. Une histoire commune. » Et le programme d'études renouvelées en huitième année est intitulé « Une société canadienne en évolution. » Alors, commençons par cette série devant vous, Interconnexion, comme j'ai dit. Alors, cette série comprend quatre ressources pour les élèves en septième année et quatre ressources pour les élèves en huitième année. Elle, comme j'ai dit, elles sont faites pour la Nouvelle-Écosse afin d'enrichir notre programme d'études de sciences humaines renouvelées. Elles ont été développées afin de refléter les histoires, les perspectives et les expériences uniques des personnes de la Nouvelle-Écosse et les Maritimes. Alors, vous allez voir aussi d'autres provinces des Maritimes dans cette ressource. La huitième année, c'est plus large. C'est aussi ici et aussi le reste du Canada. Alors, j'espère que vous avez vu, touché, regardé et utilisé ces livres parce que ces livres ont été distribués dans les écoles il y a un an et plus. Et ils sont aussi ou elles sont aussi disponibles d'une façon numérique. Et on va parler de où trouver toutes les ressources aujourd'hui à la fin de la présentation. Bien. Alors, voici les nouvelles ressources provinciales. Et on va examiner un peu les septièmes années en premier. Et chaque ressource interconnexion porte sur un ou deux résultats d'apprentissage de notre programme Séances humaines renouvelées. Et voici un exemple des résultats et dans quel livre les résultats se trouvent. Donc, Sally, il se peut que vous avez déjà utilisé ceci. Vous avez vu des résultats d'apprentissage. Alors, peut-être pour quelques personnes ici, c'est une révision. Alors, pour la septième année, on examine la période historique de 1820 à 1920. Il faut noter que les résultats d'apprentissage de l'histoire du passé sont ici devant vous. Mais, on a considéré le développement d'un élève en septième année qui est vraiment maintenant le présent. Donc, on a ajouté un résultat d'apprentissage qui pourrait être le résultat d'apprentissage sur lequel vous commencez. Et c'est le résultat d'apprentissage qui se trouve dans possibilités et défis. Les apprenants créeront des réponses aux possibilités et aux difficultés qui sont présentes dans les maritimes à notre époque. Parce qu'on sait qu'un élève de septième année veut parler de ce qui se passe maintenant, chez moi, dans ma communauté, maintenant. Donc, et ce résultat d'apprentissage au présent, ça va parler plutôt de l'innovation dans l'économie. Alors, très intéressant, les choses de robots, qu'est-ce qui se passe comme technologie environnementale. On va aussi parler de démographie, la population de notre province de la Nouvelle-Écosse. Et on va parler aussi de l'environnement et les défis en Nouvelle-Écosse présentement. Et ce résultat peut très bien relier avec le cours de sciences et les changements climatiques. Alors, maintenant, on va juste faire un petit aperçu de huitième année. Voici les résultats de la Nouvelle-Écosse. Et voici où se trouvent les résultats d'apprentissage dans chaque ressource. Alors, comme j'ai dit, c'est le Canada le focus. Et cette période historique, c'est entre 1920 jusqu'à aujourd'hui. Avec les ressources, il y a un guide d'enseignement 7 et 8. Et dans ce guide d'enseignement, ça fournit les informations sur la conception des ressources pour les élèves qui est liée au programme d'études de sciences humaines. Le guide d'enseignement est seulement disponible d'une façon numérique. Je suis très excitée par la prochaine ressource. Encore une fois, ça va avec Interconnexion. Et c'est les... Excusez-moi, je dois mettre mes lunettes. Chaque résultat en sciences humaines 7 est aussi supporté par une étude de cas électroniques. Alors, ces ressources sont seulement disponibles d'une façon électronique qui offrent aux apprenants la chance de mettre en application ce qu'ils ont appris et de se plonger plus loin dans un sujet particulier. Les études de cas sont multimodales. Encore une fois, on a vraiment considéré nos élèves de 7e année et qu'on prenne les vidéos, des photos, la proésie, les œuvres d'art et beaucoup plus encore. Ici, vous observez une bande dessinée, source 1, qui va parler de la controverse de la Confédération. Et source 2, que vous ne pouvez pas voir, c'est un dictionnaire biographique sur Confédération aussi. La prochaine étude de cas, c'est la Communauté des Méritimes. Et ça, c'est vraiment un dépliant et aussi une ligne de temps qui parle du déplacement, je m'excuse, du déplacement des Mi'gma de la réserve King's Road à l'île du Cap-Réton. Donc, chaque résultat d'apprentissage, 7e et 8e, comprennent ces études de cas. Maintenant, on va examiner les études de cas de 8e année. Je vais vous donner une minute juste pour regarder. Alors, comme la 7e année, la 8e année est aussi supportée par une étude de cas électronique. Les études de cas aussi en 8e année sont multimodales. Et on a essayé de faire d'autres modes de communication. On a beaucoup de vidéos, des lettres, des rapportages de photos. Alors, ici, vous voyez une étude de cas de 2e guerre mondiale à gauche. Et ça, c'est vraiment une histoire courte, narrative, qui parle de l'attaque sur les bateaux à Terre-Neuve par les sous-marins allemands. Et la source 2, c'est un reportage photo des femmes à la guerre que vous ne pouvez pas peut-être revoir très bien. Dans l'étude de cas à côté, les droits et leur défense, ça, c'est une infographie. Alors, vous allez tout simplement cliquer et ça va vous emmener à une infographie. Et la prochaine source, c'est un vidéoclip qui parle de l'importance de comprendre les différences des autres. Parce que ça parle de l'alliance inclusive en 8e année. Alors, je parle beaucoup, mais ça va. Je vais vous donner un peu de temps, sous peu, pour les questions. Alors, maintenant, une autre série. La série Résistance et Résilience a été développée spécifiquement à l'appui du programme d'études de sciences humaines 7e renouvelées. Et cette série comprend 8 ressources pour les élèves qui reflètent les histoires des Mégments, des Acadiens, des Afro-Néo-Écossais et des Gaïles en relation aux résultats d'apprentissage. Et avec cette série, les apprenants auront l'occasion d'explorer davantage les expériences et perspectives de ces communautés et de tirer les conclusions sur les problèmes contemporains. Pourquoi uniquement pour la 7e année? Peut-être que vous êtes en train de demander. La 7e année, comme vous le savez, comme j'ai dit, c'est entre 1820 et la fin de 1920. C'est une période de l'histoire qui sera moins facile de trouver les informations abordables, surtout en français, pour les apprenants en immersion précoce, tardive et français intégré, tout simplement. Avec cette série, c'est très excitant parce que vous voyez à droite, il y a une trousse de découverte qui contient les artefacts. La trousse est accompagnée d'un guide de ressources qui explique qu'est-ce que c'est chaque objet, ça vient de quelle couture et quelle était la fonction de cet objet et beaucoup plus. Voici les trois résultats d'apprentissage pour la série de Résistance et Résilience. Je vais vous donner une minute, je vais chercher un gorgé d'eau, de lire ce que vous voyez. Voilà, je suis de retour. Alors, ces trois RAS, je dis les résultats d'apprentissage, sont à la fondation de ces ressources. Et je vais vous dire quelque chose pour les personnes qui vont travailler avec les enseignants, les coachs, les mentors, les enseignants, les responsables, tout le monde. Je trouve que ces ressources sont très utiles comme un texte de recherche. Quand vous êtes en train d'échafauder vos apprentissages par enquête, ces ressources pourraient se servir comme source primaire et secondaire pour aider les élèves à faire la recherche. Au lieu d'aller sur Internet, comme on a dit, ou il y a très peu, peut-être en français, pendant cette période du temps dans l'histoire, ces ressources pourraient être votre recherche de base pour répondre aux questions d'enquête. Oh, et voici d'autres ressources qui sont disponibles aussi pour la septième année pour appuyer les programmes d'études renouvelées. Et ces ressources s'appellent « Notre histoire et l'histoire de la Nouvelle-Écosse ». Et je pense que, ou j'espère encore une fois, que vous avez touché, vous avez regardé en main ou d'une façon électronique, numérique, vous avez utilisé ces textes. Ce sont des profils biographiques afro-néo-écossais qui vont permettre aux élèves d'explorer l'histoire diverse et fière des afro-néo-écossais dans notre province. Et vous allez voir que, peut-être, la période du temps n'est pas exacte, mais quand même, ça va encadrer l'histoire de ce qui est venu un petit peu en avance ou avant la période qu'on étudie. Alors, maintenant, c'est le temps pour les questions. Si vous avez des questions brûlantes, vous pouvez soit les mettre dans le clabardage ou les poser. Alors, la grande idée, c'était que les ressources ont été conçues spécifiquement pour la Nouvelle-Écosse et nos communautés. J'aimerais vous donner du temps. OK, peut-être on peut continuer. OK, grande idée numéro deux. Et je suis très excitée par cette grande idée. Parce que les ressources ont été créées pour appuyer l'apprentissage par enquête. Ça, c'était une de nos demandes quand on l'a demandé pour un texte provincial. On voulait que ça appuie l'apprentissage par enquête. Alors, je vais vous montrer l'écran et j'aimerais que vous lisiez en commençant à droite. Et ça, c'est notre programme d'études. Donc, vous allez voir en bleu le résultat d'apprentissage sur la Première Guerre mondiale et les indicateurs. Est-ce que vous pouvez le lire? Je vais vous donner quelques minutes. OK. Je vais vous donner quelques minutes. Merci. 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 Ok, maintenant, on va regarder à gauche. Est-ce que vous pouvez lire peut-être en bleu, jusqu'en bleu jusqu'à la fin? Est-ce que vous pouvez le voir pour le lire? C'est un peu difficile à voir. Oh zut, alors, peut-être que je vais le lire. C'est peut-être un peu difficile à voir, c'est vrai. Ok, donc, je vais vous dire que quand on a conçu les ressources, la maison d'édition avait reçu nos résultats d'apprentissage et nos indicateurs, nos questions d'idées, nos concepts et toutes les autres parties du programme d'études. Voici ce qu'ils ont fait. Alors, n'oublie pas la grande idée. Les ressources ont été conçues avec l'apprentissage par enquête en tête. Donc, regardons notre résultat de la Nouvelle-Écosse. Les apprenants évalueront les répercussions de la Première Guerre mondiale dans les Méritimes. Voici dans le texte provincial la question d'enquête centrale. C'est la grande question à explorer. Quelles ont été les répercussions de la Première Guerre mondiale sur les Méritimes? Donc, les élèves, tout au long de cette enquête, vont avoir cette grande question centrale devant eux. Ensuite, examinons les indicateurs. Examinez les réactions de diverses communautés à la Première Guerre mondiale. Alors, regardons notre question cible qui n'est pas très claire, je m'excuse pour vous. Mais la question, mini-question ici, question cible. Quelles ont été les répercussions de la guerre sur les communautés locales? Donc, les élèves là peuvent commencer à examiner leur propre communauté. Si ça, c'est Elmsdale, si ça, c'est Yarmouth, si ça, c'est Sydney. On parle ici de communautés locales. Ensuite, regardez le deuxième indicateur. Analysez l'impact des facteurs économiques sur les habitants des Méritimes pendant la Première Guerre mondiale. Alors, ils ont changé cet indicateur à une question cible. Quelles ont été les répercussions de la guerre sur l'économie? Ainsi de suite. Donc, on a quatre indicateurs et quatre questions cibles et les indicateurs échafaudent vers le résultat d'apprentissage et les questions cibles échafaudent vers la question centrale. Donc, quand il s'agit de l'évaluation, nous avons échafaudé jusqu'à le grand résultat d'apprentissage. Alors, j'espère que ça c'est assez clair. Je voulais vous montrer en septième année et également en huitième année. Encore une fois, on a notre résultat d'apprentissage en huitième. C'est formuler les réponses aux changements dans la société canadienne. Et la question cible, c'est comment est-ce qu'on peut adapter aux changements continuels? Et les questions cibles, il y en a quatre, encore une fois, qui vont échafauder vers la grande question centrale. Comme les indicateurs et les résultats. On va examiner un indicateur et une question cible. Alors, analyser la contribution des progrès technologiques à l'évolution de la société canadienne. Ici, on va regarder beaucoup de différents innovateurs et innovatrices dans la technologie canadienne. Et la question dans le texte, c'est de quelle façon est-ce que le progrès technologique contribue à l'évolution de la société canadienne? Et oui, si je suis un prof de tardive ou intégrée, je peux ajouter d'autres questions cibles pour simplifier les choses. Ou de rendre la question plus claire au commencement et aller plus large. On doit toujours bien sûr connaître nos élèves et où ils sont. Comme vous le savez. Donc, et voici une autre de septième année, encore une fois, la question d'enquête centrale et les questions cibles. Alors, vous allez voir cette roue partout dans la ressource d'interconnexion. Et ça, c'est la démarche de l'enquête. Et ils ont fait comme cinq démarches à peu près pour expliquer comment l'enquête va se dérouler. Je vais vous donner une minute pour regarder avant que je continue. Alors, pour le jeu commence, c'est vraiment des questions. Et on commence l'enquête. C'est vraiment, je me lance, quelles sont mes questions, qu'est-ce que je vais explorer. J'approfondis, je vais commencer à trouver mes réponses, mes détails pertinents pour appuyer la réponse. Je vais explorer les sources dans le manuel. Je vais explorer d'autres sources. Toutes avec l'enseignement explicite sur la recherche. Il y aura des ressources premières et secondaires. Et une chose avec l'interconnexion, on sait que quelquefois, les ressources premières peuvent être écrites dans un langage, surtout historique, difficile ou un peu différent qu'aujourd'hui. Donc, Rubicon a mis comme un autre mot pour l'expliquer d'une autre façon à l'élève. Et je trouve cette section très utile pour nos apprenants. Je dégage un sens. C'est là où on fait vraiment les pensées critiques. Est-ce que ce que j'ai choisi, c'est valide à ma réponse? Ou est-ce que j'ai choisi un mauvais détail pertinent? Est-ce que ça appuie ma réponse? Alors, c'est là où on va vraiment faire la compréhension de notre recherche. Puis, on va réfléchir sur nos preuves. On va regarder comme... Ici, on va consolider l'information. Quelles sont les conclusions que je peux tirer? Quelle est ma réponse? Et enfin, je communique. Quelle forme de communication vais-je utiliser pour communiquer ma réponse à la question centrale? Ou la réponse de notre groupe, si on avait travaillé en groupe. Donc, ça c'est un petit aperçu de démarche de l'enquête. Donc, les ressources sont conçues pour appuyer l'approche d'apprentissage par enquête. Bon, alors, avant de continuer, avez-vous des questions? Alors, peut-être que c'est le temps pour notre grande idée 3. Il y a des ressources qui appuient la formation des enseignants de l'ANEL du français intégré et immersion tardive. Et aussi, si vous êtes d'immersion très grosse, ça vaut la peine de regarder. Parce qu'il y a des meilleures pratiques en littératie qu'on pourrait utiliser de ces documents. Donc, je suggère fortement que vous les regardez aussi. Et en espérant que vous allez trouver les choses utiles aussi. Donc, qu'est-ce que c'est la première chose de notre grande idée? L'ANEL en sciences humaines et dans les textes et les ressources. Donc, on sait bien que l'approche non-linguistique préconise une séquence ou un cycle de littératie orale, lecture et écriture. Donc, chaque exploration d'une question cible, comme chaque chapitre, commence à l'oral. La section « Faire les liens » et « Recueillir un témoignage oral » encourage les apprenants à discuter de leurs idées avec les autres dans la classe afin de prendre conscience des perspectives des autres sur le même sujet. C'est là où ils font des conversations liées à leur vécu d'abord, avant de plonger ou se plonger dans l'histoire. Les concepts et le contenu. Donc, si vous regardez l'écran, « Faire le lien ici, à quel point est-ce que ta journée typique est différente aujourd'hui comparée à une journée quand tu étais bébé? » Donc, avant de se lancer dans un concept particulier ou quelque chose, on veut toujours que les élèves parlent d'eux et leurs expériences. Et puis, on va poser les questions aux autres qui vont très bien avec l'approche neuro-linguistique. Ensuite, on avait conçu les tableaux de structure. L'immersion tardive et le français intégré 7-8 pourraient utiliser ces tableaux de structure suggérés pour chaque résultat d'apprentissage. Ces tableaux contiennent, comme vous voyez devant vous, ça c'est de 8e année, immersion tardive. Il y a la question cible, il y a la grande idée, il y a l'indicateur et le concept. Le résultat d'apprentissage et la grande question centrale, c'est sur l'autre page que vous allez voir quand vous explorez. Et voilà, on a un lien personnel. On a les ressources lecture que vous pouvez aborder. Voici les structures liées au vécu, quelques-uns tirés de faire les liens du texte ou d'autres. Et aussi encore des textes et les structures possibles reliées aux ressources et aux résultats, soit les concepts, soit l'histoire. OK? Donc, il y a aussi une suggestion des textes. Et les textes contiennent des niveaux divers pour toutes sortes d'apprenants dans nos salles de classe. Comme vous voyez devant vous. Ah, je dois mentionner qu'il y a parmi ces textes, non seulement les textes informatifs, mais il y a des textes narratifs. Et il se peut qu'un prof de sciences humaines n'enseigne pas d'anglais ou n'enseigne pas, pardon, de français à l'engagier. Donc, peut-être que vous avez juste le cours de sciences humaines et peut-être que vous allez se servir de textes, les textes informatifs ou le texte manuel provincial, qui contiennent de temps en temps les textes narratifs aussi, comme on a vu. Mais aussi, vous pouvez utiliser les textes narratifs si vous voulez, comme prof de sciences en immersion, sciences humaines en immersion tardive et français intégré. Ou le prof de français en langagier, peut-être que vous voulez travailler ensemble et cette enseignante, elle veut utiliser les textes narratifs en français en langagier et vous allez vous servir du manuel de sciences humaines. Toutes sortes de possibilités sont possibles, n'est-ce pas? Alors, on a aussi, et je vais vous montrer dans quelques minutes, les vidéos d'appui en utilisant l'ANEL dans les classes de sciences humaines. On avait demandé à un mentor d'une de nos régions de préparer des vidéos sur les stratégies de l'oral. Elle va montrer la contextualisation et les huit étapes de l'oral. À l'oral, oui. Et puis, le message du jour, la lecture. Et elle fait une vidéo sur les stratégies de l'oral. C'est la contextualisation d'eux, parce qu'elle va parler de l'histoire, là. Ça, c'est vraiment la structure d'histoire historique. Et puis, elle fait une modélisation de la lecture d'un texte informatif d'interconnexion. Et c'est sur les défis des migmans. Donc, vous allez trouver ça intéressant, j'espère. Et le seul défi, c'est qu'on a dû le filmer pendant la pandémie. Donc, il n'y a pas d'élèves devant elle. Elle a bien fait et c'est asynchrone. On doit imaginer qu'il y a des élèves devant elle. Mais en espérant qu'on pourrait, une fois que tout est prêt à revisiter les vidéos, on peut peut-être visiter une vraie salle de classe avec les élèves pour refilmer ces excellentes vidéos qu'elle a faites. Donc, ça, c'est au futur et à discuter si c'est possible ou pas. Mais pour le moment, c'est ça que vous avez et les vidéos sont très utiles pour ceux qui sont formés en approche neurolinguistique. On a aussi pour l'immersion tardive et français intégrée. Et bien sûr, en immersion précoce, je vais vous suggérer de regarder. C'est les unités modèles. C'est pour les profs qui sont formés dans l'approche neurolinguistique. Il y en a une pour la septième année, une autre pour la huitième année, pour intégrée. Tardive, huitième, n'a pas d'unité modèles en sciences humaines. C'est plutôt les points de rentrée en français. Alors, ces unités modèles, les livres ont été distribués dans les écoles. Et on peut trouver ces unités modèles partout. Je vais vous montrer où les trouver. Alors, ça, c'est notre grande idée numéro trois. On peut trouver les appuis en sciences humaines pour l'approche neurolinguistique. Pour ceux qui sont formés en approche neurolinguistique. Alors, grande idée quatre et, oh là là, j'ai beaucoup parlé. Il y a plusieurs façons de comment accéder aux ressources de sciences humaines. Alors, premier endroit, comme Matt a montré, c'est Curriculum Nova Scotia. Vous allez trouver des trésors. Ensuite, Provincial e-learning. Ça, c'est le site anciennement connu Moodle. Je ne dis pas souvent parce qu'il y a des personnes qui disent, oh, je déteste le Moodle. Mais, je vais vous dire pourquoi on a le Moodle. Le Moodle nous donne la protection pour les ressources qui sont avec une licence ou une marque registrée. C'est une autre couche de protection parce qu'il faut des mots de passe de vos jeunes espèces. Et il faut un mot de passe pour rentrer dans le Moodle de sciences humaines. Et je vais vous donner tous ces codes dans quelques minutes. Peut-être que vous en avez déjà, mais sinon, je vais vous les offrir. Donc, on a Provincial e-learning pour la septième année et on a Provincial e-learning pour la huitième année. OK. Alors, Curriculum Nova Scotia et Provincial e-learning. Et tous les appuis d'enseignants, vous allez trouver plusieurs dossiers que vous pouvez explorer aussi. Donc, d'autres appuis professionnels en sciences humaines. Avant d'aller explorer, je vais vous dire que, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez entendu parler de perfectionnement professionnel autoguidé pour la septième et la huitième année ? Non. 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 OK. Bien. Je vais vous le montrer. Peut-être que je vais commencer avec ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment autoguidé. Vous pouvez trouver plein de choses sur la septième, huitième année, à renouveler les cours. Alors, on vient de commencer. Et donc, je vais vous montrer ça. Alors, à venir, une de mes collègues ici au ministère et moi, on est en train de développer un guide pratique en décrivant des activités concrètes que vous pouvez faire pour insérer les artefacts dans votre salle de classe ou dans vos salles de classe, afin d'appuyer l'apprentissage par enquête. Et j'espère que ça va venir bientôt. On est en train de travailler une vidéo. Moi, je dois faire l'enregistrement en français. Elle l'a fini en anglais, mais tout doit sortir en même temps. Donc, ça va venir et c'est fait pour la septième année, mais vous pouvez l'utiliser en huitième année aussi, parce que vous, vous allez peut-être trouver d'autres artefacts qui vont avec le programme d'études huitième. Un autre appui à venir, et je suis en train de le travailler aussi, c'est quelques documents d'appui pour appuyer nos élèves avec les stratégies de compréhension en lecture. Prédiction, faire les inférences, questionner, visualiser, faire les liens, en utilisant les documents primaires et secondaires. Donc, on est vraiment ravis de travailler sur les documents et ça va vous donner des choses concrètes que vous pouvez utiliser dès qu'aujourd'hui dans votre classe. Alors, j'essaierai, ça va être piloté cette année. Donc, il se peut que vous allez être contacté par votre responsable de votre région, de vous demander de faire partie de ça. C'est juste un petit pilote quelconque avec quelques documents pour le commencement. Mais ça, c'est juste pour vous dire que ça, c'est à venir cette année. On n'a pas de date fixe de tout. Ok. Alors, avant d'aller explorer, je veux faire un tirage du sort. Alors, je vais cesser de partager. Et, est-ce que vous pouvez voir? J'ai un globe en français que vous pouvez utiliser dans votre salle de classe. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait que je mette leur nom pour un tirage et je peux l'envoyer chez vous quand vous me passiez vos adresses ou votre adresse? Ok, Sally Hines, tu es dans le tirage. Le globe est incroyable, en fait. Et c'était un cadeau d'un de mes collègues, Tara Cornier, qui est la consultante de math et sciences. Elle l'a reçu pour la science et j'ai dit, wow, ça sera bien d'avoir pour notre session de sciences humaines. C'est juste Sally, Rachel, est-ce que tu veux être dans le tirage? Stéphanie? Non, merci. Stéphanie? Je dirais que peut-être Sally le mérite simplement parce qu'elle est enseignante en salle de classe. Peut-être on devrait le donner à l'enseignante. Merci, Stéphanie. Je pense que c'est une excellente idée. Alors, j'ai tiré Sally Hines. Ok, Sally, je vais mettre mon adresse dans le clabardage et vous allez me fournir votre scotia.ca. Ok. J'espère que ça, c'est correct. Oui. Ok. Alors, Sally, envoie-moi ton adresse et puis le globe va être dans tes mains. Ok. Alors, yay! Est-ce que tout le monde peut faire yay? Ok. Alors, félicitations, Sally. Ok. Explorez. Est-ce qu'on veut explorer un tout petit peu? Tire le screen. Très vite. Ok. Un tirage de sort. Share. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez voir... Alors, est-ce que tout le monde a leur code de Moodle? Ou comment rentrer dans Provincially Learning? Parce que si ce n'est pas nécessaire... Ouh! J'ai dit que j'allais commencer par le site autoguidé. Ok. C'est ça ce qu'on va faire en premier. La mémoire est courte aujourd'hui. Alors, curriculum. Nova Scotia. Dites-moi si vous ne pouvez pas le voir. Ça va? Ok. Allez tout simplement au français l'an 50. Est-ce que vous pouvez voir? Oui? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Oui. Oui. Merci. Ok. Cliquez sur Immersion française. Descends. Allez à 7e programme renouvelé. Dites-moi si je vais trop vite. Ou trop long. Ici. Cliquez ici pour accéder au perfectionnement professionnel autoguidé pour la 7e et 8e année français. Voilà. Donc, vous allez tout simplement, si vous voulez regarder en premier, et ça va garder comme votre URL et ça va cliquer ou faire un check ou une croche quand vous avez fini. Alors, c'est quand même des séances où vous pouvez faire tout, où vous pouvez sauter, mais ça va garder ce que vous avez fait déjà. Voilà. Ok. Alors, ça c'est un exemple. Et pour science humaine, c'est là. Est-ce que vous voyez apprentissage par enquête? Et il y a des vidéos. Et vous pouvez continuer à la leçon 16. Puis, il y a toutes sortes de choses. Un peu d'une révision d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais, ça va vous donner d'informations. Et comme j'ai dit, on vient de commencer. Donc, vérifiez de temps en temps. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui ont été mises récemment, par exemple? Ok. Alors, ça c'est autoguidé et Curriculum Nova Scotia. Tout le monde est au courant. On va choisir science humaine. Et voilà, science humaine. Coup d'œil. Programme d'études. Et, n'oublie pas, dans le programme d'études, il y a des activités d'apprentissage là. Et puis, les ressources. Donc, il y a, je ne sais pas si ça, c'est trop petit. Je vais peut-être le grandir un peu. Il y a l'unité modèles est là. Tableau des romans. Il y a une ressource des Gaëlle en Nouvelle-Écosse. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette ressource pour profs. Et planification et les structures. Donc, tous les tableaux de structure sont ici aussi. Alors, Curriculum Nova Scotia a beaucoup de choses. Et aussi, on va visiter, aller à votre Launchpad Genespes. Je crois que tout le monde est au courant. Provincial e-learning. Et on va choisir tout simplement soit le septième, soit le huitième. Et voilà, science humaine. J'ai déjà mis le code de passe. Donc, je peux rentrer. Et voilà, tous les livres, toutes les choses. Les études de cas, le livre d'élèves. D'une façon numérique. OK. Donc, je vais montrer aussi les soutiens aux enseignants. Et voici où j'ai parlé de notre troisième grande idée, la ANL. Dans les sciences humaines, il y a des unités modèles, les structures, les textes narratifs. Si vous êtes formés dans l'approche. Voici les vidéos d'appui de l'approche neurolinguistique. Donc, si vous cliquez là-dessus, et voilà les vidéos aussi. Donc, ces deux endroits, Curriculum Nova Scotia et Provincial e-learning, vont vous donner vraiment beaucoup de possibilités. Alors, et j'aimerais vous montrer juste une chose de plus. Si vous avez besoin de code, tout simplement, nous avons les posters et vous pouvez l'afficher dans votre classe. Il y a un mot de passe pour les enseignants et un mot de passe pour les élèves. Alors, assurez que vous avez le mot de passe pour « professeur ». OK. Et ça va vous donner accès à tous ces documents. Alors, on a une minute qui nous reste. Avez-vous des questions? Où se trouvent exactement ces vidéos des profs qui ont montré sa place? Tu peux les trouver soit à… Je vais-tu montrer peut-être Rachel sur… Est-ce que tu peux voir mon écran? Oui. On va aller… Oh, pardon, je l'ai perdu. J'étais trop vide. Nous allons à notre Ginespes launch site. On va aller à Provincial e-learning. On place le code. Si tu ne l'as pas, mais si tu l'as, je sais t'amener. Science humaine. Et les vidéos de profs se trouvent « Soutien aux enseignants ». Clique là-dessus. Et ces vidéos sont ici. Il y a une petite roue qui tourne. Les vidéos d'appui « L'approche neurolinguistique ». Et vous pouvez cliquer sur la vidéo. Et c'est sur YouTube. Alors, on va… Et voilà. Et vous allez voir le professeur qui va nous modéliser. Peut-être que vous n'avez pas de volume parce que je n'ai pas choisi un tab, mais je peux vous assurer qu'elle parle. OK. Alors, Rachel, est-ce que ça c'est assez clair comment le trouver? Oui. OK. Alors, une chose avant de quitter. Moi, je suis ici tout au long de l'année. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous voulez discuter ou si vous voulez d'autres informations sur quelque chose, faites-moi signe. Si vous avez le temps pendant votre journée assez pressée et chargée, mais faites-moi un courriel. Dites-moi comment ça va. C'était un grand plaisir de passer une heure avec vous. Et je suis si passionnée par les sciences humaines et la littératie. Alors, tout ça, c'est une vie magnifique pour moi, honnêtement. Et j'espère que vos apprenants vont avoir beaucoup de réussite dans leur année scolaire. Et ils vont se sentir bien en sciences humaines. Merci beaucoup. Y'a-t-il d'autres questions? Je vous demande que tu peux rester. Oui. 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 Je vais cesser d'enregistrer. Comment est-ce qu'on cesse l'enregistrement? Oh, voilà. Arrête.